Oh, 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 Ramadan, c'est dans moins de deux mois, il faut se préparer, un invité de haute prestige, il faut se préparer sur plusieurs points, alimentaire, psychologique, spirituel, peut-être que je vais faire plusieurs parties, je ne sais pas, c'est une vidéo, plusieurs parties, je ne sais pas, on va commencer par, on fait comme ça, viens, on repart la tête. Bon, voilà, on est là, voilà, ce que tu vois, c'est l'extracteur de jus, voilà, ça ressemble à ça, tu vois, extracteur de jus, oui, si c'est pas moi, c'est mon petit frère, comme j'ai dit, prépare sur Ramadan, l'on est dans le mot Tchaben, Ramadan, il va arriver dans quelques jours, il faut être prêt, pour que le spirituel, il se suive, il faut que le corps aussi, il soit en place, on va pas se mentir, je suis un gros lard, comme je suis là, et que tu manges tout et rien, ben, tu vas pas être bien, physiquement, tu vas pas être bien, et comme le physique, le corps, c'est un enveloppe, c'est le véhicule de l'âme, l'âme, c'est celle qu'on va essayer de dompter un peu, dresser un petit peu, challah, pendant ce mois de Ramadan, elle va pas suivre, si on fait pas le reste, et en plus, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, j'ai vu de même dire, on fait dire à Ibn Qaym al-Jawzi, pour ceux qui connaissent pas, un érudit parmi les savants de l'islam, il disait, prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa foi, retiens bien cette phrase, mon frère, ma soeur. Donc on est parti vite faire quelques petites courses, je vais mettre pop-corn, pop-corn, ça c'est, c'est les séquelles du sucre, qui restent dans mon inconscient, pour faire le psychologue, gingembre, citron vert, orange, épinard, ouais ouais, épinard, parce que c'est un extracteur de jus, il va écraser l'épinard, il va se faire sortir que le jus, très très bénéfique, ben voilà, c'est déjà pas mal, ah oui, parce que j'en profite pour détoxifier un peu, piment vert, c'est la garinga, c'est la garinga, après je peux mettre aussi du betterave, ça sucre énormément, sucre naturel bien évidemment, et la carotte, voilà, la carotte, alors bien évidemment, il faut pas dépasser un certain nombre d'éléments pour mixer, parce que c'est pas bon, tout ça, c'est inspiré, inspiré j'ai dit, c'est par exemple pareil, j'inspire, je m'inspire et je fais un peu ma manière, tu connais l'esprit rebelle un peu, attends, je vais te montrer c'est quoi, alors il est où, je sais plus comment ça s'appelle, en fait, lui, il avait un cancer de malade, et là, il l'a guéri par le biais de l'extracteur de jus, voilà, c'est lui, il y a l'occasion, tu vas aller t'abonner, il s'appelle, régénère, je sais pas quoi, voilà, Thierry Casanovas, franchement, il fait de bons trucs, il fait plein de vidéos, il en fait assez régulièrement, excellent, c'est par sa cause, entre autres, et l'extracteur de mon petit frère, et que j'avais perdu à l'époque 25 kilos, j'ai perdu 25 kilos, je me sentais tellement bien, j'ai dit, je vais me prier, je vais me prier, je vais me prier, donc là, on va, je vais passer ça à l'extracteur de jus, et on va voir ce que ça donne, challah, tranquillement, le jus, on va goûter, préparamment, et ensuite, je vais vous montrer, parce que ça, c'est juste la première phase, après, il y a la deuxième phase, la préparation pour Ramadan, parce qu'à la base, la vidéo, c'est pour Ramadan, c'est pas de l'alimentation, je suis pas, je suis pas un alimentateur, non, je suis pas un nutritionniste, donc, voilà, ça, c'est juste des petits trucs vite fait, après, je vais vous montrer vite fait, la salle, la salle de préparation pour Ramadan, et deux, trois petits trucs, Ok ? Allez, c'est parti, go ! Al-Fatiha et là arrive l'heure de vérité je ne vais pas te mentir c'est pas très très appétissant mais bon apparemment les jus comme ça il ne faut pas laisser plus de 24h après les avoir fait parce que les apports nutritifs tout ce qui est bon dedans et bien ça part on ne va pas parler à un nutritionologue oh putain je vais te faire tomber l'heure de vérité l'heure de la vraie vérité à sonner bismillah ah amdoulilah en vrai ça passe juste l'oeil là qui clignote tout seul je ne sais pas si les warnings qui se mettent qui se sont clenchés tout seul ou quoi ou là j'ai l'oeil là clignoté tout ça un verre à jaune de bon matin détoxifié ah amdoulilah c'est excellent ça pas dans le ramadan je pense que je ne veux pas que je mette autant de piment pendant le ramadan ni de gingembre je vais mettre un peu moins je vais plus mettre de la betterave de la pastèque de la pomme du truc il y a beaucoup plus d'apport à nous tu n'as pas sorti pendant la journée ça va bismillah ah amdoulilah on passe à l'étape suivante parti donc concrètement dans cette partie en fait j'avais branché le micro mais j'avais oublié de l'activer du coup il n'y a pas de son donc je fais envoie off grosso modo je parlais du fait que des gens qui pendant le ramadan n'osaient pas commencer à entamer une pratique par peur de la délaisser par la suite comme par exemple les soeurs qui ne veulent pas mettre le hijab juste pendant le ramadan par peur de l'enlever et passer pour une hypocrite de suite la suite je l'ai allumé bon je ne sais pas vous entendez bien normalement le seuil est pas mal ouais il y en a qui te dit que pendant le ramadan tu le portes et après subhanallah Allah il te met un truc dans le coeur une saveur la foi qui pénètre ton coeur qui te donne envie d'adorer encore plus Allah et de laisser le hijab et toi mon frère on va la prière non ils sont trop hypocrites ils vont la prière que pendant le ramadan oui mais après ils commencent après ils arrêtent pas il y en a ils arrêtent après ils recommencent après tout ce que tu peux prendre comme bonne action prends le ne te dis pas ça c'est une riche de chétan ouais mais après si on abandonne ça il est très attentif à tout ce que vous faites et si tu es sincère pendant cette action là quasi persuadé non seulement il va te récompenser même si hélas par faiblesse tu l'abandonnes par la suite mais en plus de ça il peut faire en sorte que tu sois attaché et que tu restes écoute bien ça ça c'est ça ouais c'est ça je suis à l'arrache c'est pas j'écris le script avant de faire les vidéos je fais que du freestyle moi aussi je fais que du freestyle et là là je vais vous montrer cette salle je l'avais pendant le confinement on avait eu cette idée là parce que les actes d'adoration il faut les multiplier là derrière moi tu vois c'est une salle qu'on utilisait pendant le mois du ramadan pendant le confinement quand on était confiné on ne pouvait pas sortir de chez nous et tout ça et bien c'est là c'est là qu'on a fait une salle on avait préparé on a fait des endroits exprès pour motiver donner envie d'aller faire des actes d'adoration en lecture du Qur'an des nawafils donc le nawafil ce qui signifie pour ceux qui ne savent pas prières surérogatoires qui sont très très méritoires pendant surtout ce mois béni incha'Allah donc voilà ici attends justement je retourne la caméra excusez-moi je ne suis pas un professionnel voilà alors ici ça sera sûrement l'objet du prochain vlog incha'Allah de la prochaine vidéo donc tout ça on va l'aménager on va mettre un tapis on va mettre quelques petites bougies qui sentent bon on va mettre des lumières on va mettre des tapis tout le long des tapis de prière ça sera toujours senti bon ici il y aura des collins des livres religieux qui donnent envie de lire pour que moi pour que ma femme voilà pour que il ne faut pas commencer par moi comme on dit les autres mais voilà moi comme je ne connais pas trop voilà pour que attends viens par là toi hop là voilà pour que ma famille ma femme et les enfants et moi ça nous motive de venir faire des actes d'adoration mais ça ici je vais vous montrer comment faire comme ça ça va vous inspirer vous donner des idées même si vous n'avez pas une salle exprès dédiée pour ça même si ça fait juste un coin de salon ou un coin de chambre etc pour en faire un lieu où tu as envie d'adorer Allah où c'est agréable parce que des fois c'est vrai c'est pas voilà nous on n'est pas des compagnons voilà les pieux compagnons ils disent ouais mais ils n'ont pas besoin de ça pour avoir envie de faire des actes d'adoration mais nous moi moi personnellement je n'ai pas la piété des compagnons donc écoute j'ai plus la pitié des compagnons que la piété va pas se mentir voilà donc voilà ici ça fera l'objet du prochain vlog et la troisième partie que je vous ai parlé au début de la préparation du mois de Ramadan qui est le plus important ça fait partie d'une des choses que je vous ai parlé de cette salle mais on va zoomer un peu plus dessus il faut se concentrer sur le Coran mes frères et soeurs alors moi je ne suis pas partisan du fait de concours de Coran celui qui va lire le plus j'ai lu 3 fois 4 fois le Coran parce que si tu n'as rien appris tu n'as rien médité ça ne sert strictement à rien de lire le Coran dans cet état là par contre si tu as lu une fois le Coran et que tu as médité et que des passages t'ont fait pleurer t'ont fait regretter t'ont fait repentir t'ont augmenté la foi alors là tu as tout le bénéfice du Coran Karim alors bien évidemment si tu peux en lire beaucoup ou plutôt plutôt je préfère dire souvent parce que ce n'est pas forcément beaucoup pendant le Ramadan il faut lire souvent le Coran et pas forcément beaucoup si tu peux en lire beaucoup pas mieux mais il faut privilégier la qualité à la quantité ok la qualité plutôt qu'à la quantité donc lire souvent le Coran moi ma politique c'est essayer de lire ou d'écouter ou d'être en connexion le plus souvent possible avec le Coran et de façon qualitative bien évidemment des fois tu es épuisé tu es fatigué ou tu ne peux pas lire toute la journée le Coran donc des petits goûts des petits doros des petits rappels sur le Coran sur le bon comportement sur le prophète Ali parce que c'est la Sunna et la Sunna elle aide à comprendre le Coran aussi donc finalement ce n'est pas plus mal voilà les trois folges sur lesquels il va falloir essayer de se concentrer pendant ce mois de Ramadan mais je ferai d'autres vidéos exprès parce que le mois de Ramadan c'est un mot béni spécifique particulier quand on se rappelle que les compagnons du prophète Ali salatou salam ils faisaient six mois avant le début du Ramadan ils faisaient quoi ? ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma balighna Ramadan Allahumma balighna Ramadan Allahumma balighna Ramadan ce qui signifie bon Allah dans le sens du terme permet-nous d'atteindre le mois du Ramadan tellement ce mois il est incroyable ce mois-ci je peux que tu fasses une, deux ans et Allah change totalement le cours du restant de ta vie c'est énorme ça arrive à plein de personnes ce mois-là tu peux devenir tu peux atteindre un degré de piété qui pourrait ensuite se répercuter sur tout le reste de ta vie ta famille tes biens et surtout le tout et pour tout on ne peut pas se mentir pour l'akhir Inch'Allah qu'Allah nous permet d'atteindre ce mois-là parce que là juste hier j'étais à l'interma subhanallah de deux personnes une personne âgée de plus de 80 ans Allahi Rahman et un jeune de 21 ans Allahi Rahman est-ce que vous pensiez qu'il allait ne pas atteindre ce mois du Ramadan il y a quelques semaines Wallahi qu'on n'est pas sûr d'atteindre ce mois du Ramadan donc en réalité ne pas attendre forcément ce mois-ci pour commencer à faire des bonnes oeuvres ou le maximum s'approcher d'Allah on peut commencer dès maintenant mais c'est vrai lorsque le Ramadan sera là ça sera un tremplin et comme le prophète lui-même multiplie décuplé ses actes d'adoration sa gentillesse la sadaqa il est encore meilleur alors que c'était déjà le meilleur des hommes j'imaginais même pas comment ça devait être le fait de vivre auprès de lui Allahu Akbar donc alhamdulillah c'est un petit rappel tranquille on est entre nous on demande à Allah qui nous compte parmi les sincères et les véridiques et qui nous permette de mettre en application ce que l'on entend j'espère que tu as bien compris jeune loup et un célèbre à toute la meurtre 3 3 9 9